Merci, Adrien. Professeur, merci beaucoup de votre intervention. Je suis un observateur de la politique humaine, un ancien ambassadeur, je vais rentrer dans mon pays et je trouve ce doyau de l'affirmation chrétien de l'Ontario, qui est en train de se former sur les lignes de plusieurs mouvements et dans la pépinière de beaucoup d'attentes. Je suis donc très sensible à cette idée, l'idée d'origine de cette fondation, qui est de configurer un horizon politique à l'intérieur d'attentes tout à fait naturelles qui relient, qui ont toujours lié la société humaine à la vie de l'Église, à l'Église orthodoxe, et pas seulement à l'Église orthodoxe, pour différents christianismes d'Hourman. Vous évoquiez tout à l'heure les écrits du Patriarche Kylip. Vous évoquiez aussi les écrits du pape de Noir XVI, qui, disiez-vous, étaient, plus ou moins, parce qu'on se dit ici la France. Nous nous confrontons ici avec un grand problème, celui de nous raccorder à une, non pas une tradition de l'Église orthodoxe, puisqu'elle existe, une humaine très riche, mais à une réflexion contemporaine, à des textes de l'Église orthodoxe humaine. Contrairement aux exemples que vous avez évoqués, le Patriarche Daniel n'écrit pas, ou il écrit peu, si on peut considérer qu'il est plutôt occupé d'écrire en cathédrale ou en Église. Vous n'êtes pas certainement sans savoir qu'en Manie, en vie, on est à l'époque, au temps des cathédrales. Ce que vous avez dit au XIIe siècle, au XIXe siècle, nous sommes en train de le vivre actuellement. Il y a donc une difficulté, je dirais, actuellement de l'Église orthodoxe humaine de réfléchir, de mettre par écrit, de fixer ce qu'a été la tradition roumaine dans l'entre-deux-guerres et après, à l'époque du communisme. Nous essayons de dégrosser un peu les blocs comme des blocs de main de cette histoire de l'Église humaine qui n'est pas toujours sans faille, qui n'est pas toujours sans concession, qui n'est pas toujours sans poids. Et donc, il s'agit pour nous de nous orienter petit à peu. Et de miserer d'un côté le vécu naturel, le réflexe naturel du humain qui va à l'Église et d'autre part, de certains athées, certains fantasmes qui ont défilé pour l'Église humaine autour de la... durant cette modalité difficile. Nous avons pu assister à des phénomènes certes régionaux, peut-être marginaux dans l'Église humaine, mais néanmoins assez peu présents. Bon, par exemple, il y a quelques mois, un monastère où les religieuses, il y avait peut-être une centaine de religieuses, chantaient pour célébrer le 4, 13, 10e anniversaire d'un moine vénérable qui se m'enlacait à la pièce de l'Église humaine. C'était des hymnes légionnaires. C'était, enfin, plus ou moins un accent, disons, culturel, régional, marginal peut-être, mais un accent dont, malheureusement, la direction de l'Église orthodoxe de Roumanie n'a pas su ou n'a pas voulu se démarquer. Est-ce que c'est une résine régionale ou une entraînée ? C'est une certaine, un certain, comment dire, un certain mouvement qui a fasciné l'entrée de guerre humain qui était d'extérieur et qui, enfin, a été continué, évidemment, de façon plus ou moins subécutive durant le communisme. Évidemment, il y a aussi des drames, des tragédies de l'Église de Roumanie a suivi des martyrs tout au long des années 50-60, surtout d'ailleurs l'Église gréco-catholique. Est-ce qu'il faut maintenant faire le partage à l'intérieur de l'évitage de l'Église de Roumanie entre les délits, comme les délits, des années 30-40, et ce que l'on peut en retenir actuellement comme son fondement humain ? Votre conférence nous a apporté, je pense, des éléments précieux de réflexion et de compréhension sur lesquels nous avons certainement longuement à parler. Je vous remercie beaucoup. Si vous voulez répondre, M. le professeur, et ensuite, je donnerai la parole à Mikhail Nertz, qui malheureusement devra nous quitter dans quatre heures. Je le prie, et je vais vous dire pour la suite. Oui. En fait, je n'ai pas de réponse pour vraiment parler à apporter. Vous avez fait plutôt une réflexion sur la situation en Roumanie. Je crois que vous avez raison de souligner l'importance de la parole. Vous avez dit que le patriarche ne parle pas, ou peu, ou écrit peu, plutôt, vous avez dit, c'est en effet certainement un problème. Même si on dira que nous sommes à une époque de l'image, etc., il n'empêche qu'avoir des textes solides qui puissent ensuite travailler, donner l'occasion d'organiser des rencontres, des débats, etc., c'est quand même très important. Et là, c'est effectivement un manque, mais qui n'est peut-être pas permanent. Personnalité évolue et on peut prendre conscience de l'importance d'un enseignement. même d'un enseignement. L'Église enseigne. L'Église enseigne. Et donc, l'enseignement reste tout à fait important. Et ça, c'est certainement quelque chose qui a manqué dans l'orthodoxie, mais qui s'explique aussi par des raisons historiques. bon, longtemps, l'orthodoxie a été soumise à des pouvoirs autoritaires qui se quettaient les humains en vie d'orce, y compris en Roumanie du reste. Mais pensons évidemment au zanisme. Et puis, ensuite, il y a la période communiste qui a complètement rasé et qui a tué aussi beaucoup de lieux, beaucoup d'hommes qui étaient capables de penser, qui étaient capables de... Bon, n'oublions pas que la révolution russe a mis fin au fameux concile de l'Église orthodoxe qui était en cours et qui était très prometteur. Bon, donc, est-ce que ce concile pourra reprendre en parle ? Il y a des gens qui oeuvrent là-dedans. Vous savez, combien l'orthodoxie est très divers, c'est des communes aussi diverses que le catholicisme et donc, il y a, mais historiquement, malheureusement, l'orthodoxie européenne a énormément souffert de... des conditions, des conditions historiques et il me semble que je pense qu'il va falloir un peu de temps encore pour que les choses se reprennent, pour que les gens s'affirment, ça se met certainement en paix du temps. Nous avons quand même à l'ouest des orthodoxes, des figures d'intellectuels orthodoxes. Je pense à Olivier Clément, par exemple, qui, dans un pays comme la France, joue, qui est un converti, l'orthodoxie, et joue un rôle majeur, quand même, dans la pensée, y compris pour les catholiques, du reste. C'est vraiment, il fait partie du patrimoine chrétien que j'aurais pu très bien le citer tout à l'heure parmi les autres penseurs. Donc, c'est la preuve que dans un monde de liberté, l'orthodoxie, c'est donner la parole, c'est faire rémager des grands intellectuels, et c'est donner des textes extrêmement importants. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire en réaction à votre exposé. Merci.